Salut tout le monde c'est Brostuff, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur comment créer un inventaire sur Unity. Aujourd'hui on va commencer un peu à programmer et voyons un peu ce que ça va donner. Donc en plein jeu, l'idée c'est de faire disparaître notre inventaire, donc là par exemple il va apparaître comme ça, le joueur va être bloqué et on aura un flou qui permet de faire une distinction entre le mode inventaire et le mode en plein jeu avec notre inventaire ici et je désactive et je désactive avec le curseur qui apparaît lorsque l'inventaire est activée. Voilà donc dans un premier temps on va créer un nouveau dossier dans le project qu'on va appeler ce script donc qui va regrouper nos scripts. On va créer trois scripts de type c dièse c dièse script. Donc on va en appeler on va appeler le premier fpc pour first person controller et on va l'appeler support. Comme ça ça va aller de paire avec le script de Unity qui s'appelle first person controller. Ensuite on va créer deux autres scripts. Donc un premier qui va s'appeler item variable qui sera mis sur nos items plus tard qui seront éparpillés dans le jeu. Et un dernier qui va s'appeler item slow. Excusez moi je vais pas trop m'en clavier avec mon micro. Celui-là donc sera mis sur les slow. Voilà. Basiquement. Donc on va s'intéresser surtout à fpc support dans cette vidéo. Mais d'abord on va faire deux choses. Donc on va aller sur la caméra du first person controller qui s'appelle first person character et on va lui ajouter le script blur. Ici on va taper blur. Et vous avez le premier qui s'appelle juste blur. Vous le mettez. Donc on va tout de suite les faire. Si je le désactive il n'y a rien. Si j'active il y a du blur. Du flou. Donc pour l'instant on va le désactiver. C'est pas utile justement. Et dans un deuxième temps donc on va aller créer un bouton dans Unity. Donc on va aller dans Edit Project Setting Input. On va cliquer donc sur Axe. Sur la petite flèche à côté. Et donc on va créer un bouton. On va modifier un existant. Ça m'importe peu. Et donc on va le changer. On va l'appeler. On va créer. On va changer. Nous on va l'appeler Inventory. Et on va changer son bouton alternatif. Et on va dire que le bouton pour. La touche correspondante c'est I par exemple. Vous pouvez mettre autre chose. Justement c'est pas important. Voilà. C'est bon. Donc maintenant on va ouvrir le. Script FPC Support. Donc vous double cliquez dessus. Donc moi je vais travailler avec Visual Studio. Donc si vous travaillez avec autre chose. C'est pareil. On a un peu de temps à s'ouvrir à chaque fois ce programme. Hop là. Donc. Un petit sur un petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va. Donc pour l'instant on laisse ça comme ça. Donc on va créer des variables. Quelle variable on va créer. Donc déjà on va avoir besoin. D'avoir un lien avec la caméra du joueur. Donc on va créer. Une variable de type GameObject. On va appeler. Player Cam. Pour joueur. Caméra du joueur. Ensuite on va créer une. Une variable privée. Qui va nous servir à accéder aux. Composants Blur. Donc le script Blur. Qu'on a associé à. À la caméra. Donc pour ça. Donc c'est une. Il faut préciser. Donc pour être. Ne pas avoir de problème. Pour y accéder. Que c'est une. Variable de type. De type. MiniStandardAsset. ImageEffect. Blur. Et donc. Que c'est. On va l'appeler Blur. Tout simplement. En minuscule. Ensuite on va créer. Une. Une dernière. Une seconde. Variable privée. Qui elle va nous servir. A contrôler. Les mouvements du joueur. C'est à dire. Que quand. Le joueur active. Son inventaire. On ne veut plus. Qu'il bouge. On ne veut plus. Qu'il soit capable. De bouger. Donc pour ça. On va créer. Une variable. Qui va accéder. A ses contrôles. Et le moment opportun. On désactivera ses contrôles. Empêchant le joueur. Donc. De. Se déplacer. Dans. Dans l'univers. Dans le niveau. Pendant qu'il est dans son inventaire. First Person. First Person. Oula. Person. Et donc. First Person Contrôleur. Voilà. Et moi je vais l'appeler. FPS. Comp. Donc. FPS. Composant. Ensuite. On va créer. Notre bouton. Notre variable bouton. Donc pour ça. On va faire. Public. Donc. On va créer. Une variable. De type. Text. String. Qui va s'appeler. Inventory. Button. Et dedans. On va. On mettra. Le nom. De notre bouton. Qui s'appelle. Donc. Inventory. On va même mettre un titre. Parce que. Plus tard. On aura plusieurs boutons. Lors de nos tutos. Donc. On va tout de suite. Mettre un titre. Qui va nous permettre. Justement. Justement. On va créer. Notre liste. De boutons. Du reste. Des variables. Donc. On va appeler. Buttons list. Tout simplement. Ensuite. On va créer. Une autre. Variable. Qui va. Elle nous permettre. D'accéder. A l'inventaire. En lui-même. Donc. On va créer. Une variable. De type. Game object. On va appeler. Inventory. Canvas. Donc. C'est à dire. Tout ce qui regroupe. Les éléments. D'inventaire. Qu'est-ce que ça va être. Exactement. Je me mets. Un peu à gauche. Ah. Je voulais pas qu'il fasse ça. Celui-là. Inventory panel. C'est ça. On va vouloir. L'activer. Ou désactiver. Pour. Faire apparaître. Ou disparaître. L'inventaire. Et ensuite. On va créer. Une variable. Privé. Enfin. On va créer. Une variable. Qui va nous permettre. De connaître. L'état. Actuel. De l'inventaire. Donc. Il est. Il est. Il est. Activé. Ou. Désactivé. Donc. Je mets. Je vais créer. Une variable. Cachée. Dans l'inspecteur. Parce que. C'est une variable. Pour moi. N'est pas. Utile. Privé. Donc. On va l'appeler. Invent. C'est un booléen. Donc. On va appeler. Inventory. On. Qui sera. False. Par défaut. Parce qu'on veut que notre. Notre. Inventaire. Soit. Désactivé. Par défaut. Voilà. Et donc. Je mets. Hide. The inspector. Pour pas. Qu'il ne s'affiche. Ici. Donc. En termes. De gestion. Des variables. On n'a pas besoin. De savoir. Enfin. On n'a pas besoin. De cocher. La case. Mais. Par contre. Pourquoi. Je la mettrais. Pas privé. Parce que. Moi. Personnellement. Elle va m'être utile. Il pourrait m'être utile. D'y accéder. Via. D'autres scripts. C'est à dire. Je ne veux pas l'avoir. Dans l'inspecteur. Parce que. C'est inutile. De l'avoir. On crée. Un. 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 J'imagine. Quelque chose. Donc. Par exemple. Moi. J'avais créé. Un script. Qui permettait. De mettre. Le jeu. En pause. Et donc. Accéder au menu. Par exemple. Si le joueur. Est dans l'inventaire. Est dans l'inventaire. Et dans l'inventaire. Lorsqu'il veut activer sa pause. Et bien. Je vais demander. De désactiver l'inventaire. Ou alors. Au contraire. On a un bouton. Pour activer ou désactiver l'inventaire. Donc I. Et je veux pas. Lorsque l'inventaire. Est activé. Je veux que le joueur. Puisse utiliser. Aussi. Le bouton. Échappe. Pour désactiver l'inventaire. Et donc. L'idée. Ca va être. Dans mon script. De pause. Le script. Lorsque le joueur. Appuie sur. Échappe. Il va vérifier. Est-ce que l'inventaire. Est activé. Ou non. Si l'inventaire. Est activé. Je vais simplement. Mettre pause. Tout simplement. Mais vous pouvez. Tout simplement. Remplacer ça. Par. Private. Comme ça. Remplacer simplement. Par private. Ca ne va pas. Changer quelque chose. Normalement. Dans du tutoriel. Mais moi. Personnellement. Je préfère. Que ce soit comme ça. Voilà. Donc. Là. On a toutes nos variables. On va juste rajouter. Là aussi. Un titre. Parce qu'on aura. Beaucoup de variables. Liées à l'inventaire. Donc. Pour moi. C'est intéressant. D'être précis. Dans l'inspecteur. Parce que. On finit par. Des fois. Avoir beaucoup de variables. Et par être perdu. Donc. Des données. Concernant. L'inventaire. Exactement. Et. Donc. On va commencer. Par remplir. Notre. Fonction. Start. Donc. Tout d'abord. On va mettre. Une sécurité. Concernant. La caméra. Au cas. Où. La caméra. N'aurait pas été renseignée. Dans les variables. Donc. Si. PlayerCam. Et. Nul. On va aller la chercher. Nous même. Puisque. Notre. PlayerCam. Donc. Je vais pouvoir revenir. Notre. PlayerCam. Ici. A le tag. Main camera. Donc. On va pouvoir aller la chercher. Directement. Même si. On peut la chercher. Directement. Avec le nom. Et. Comme il y a. Ce tag. On va pouvoir. En profiter. Donc. If. PlayerCam. Égale. Nul. Alors. Le. PlayerCam. Égale. GameObject. Point. Find. With. Tag. Et. Donc. Le tag. On a vu. C. Main. Camera. Un. Voilà. Donc. Ensuite. Donc. On a notre. PlayerCam. On va accéder. A son script. Blur. Donc. On va dire. Que. Blur. Égale. A. PlayerCam. Point. Get. Componente. Donc. Comment. Donc. Je vais aller. Quel est le composant. Exactement. Ce qu'on a écrit. Ici. Lorsqu'on a créé. La variable. Contrôle. C. Contrôle. V. Voilà. On rajoute. Deux. Parenthèses. Et. C'est tout. On finit. Et. On va s'assurer. Qu'il soit bien. Désactivé. Lors. Du démarrage. En faisant. Blur. Pour. Enable. Fals. Voilà. Comme ça. Si. Ici. J'avais laissé. Cocher. Blur. Lorsque. Je fais. Play. Il se désactive. Automatiquement. Ensuite. On va accéder. A. Variable. Une. FPS. Comp. Qui est. Privé. C'est notre. Controller. De fringe. aircraft Geoff sediment . Vale à savoir que. Ce FPS Support. Disposé. Dans le joueur. FPS Controller. où est déjà le script firstPersonController donc on va directement excéder sans passer par un intermédiaire en faisant getComponent là aussi et on va faire la même chose c'est à dire qu'on va aller chercher notre ce qu'on a marqué ici getComponent tout ça on finit une parenthèse et c'est bon pas besoin de désactiver au contraire on veut qu'il soit activé on pourrait être sûr de l'avoir activé mais normalement il n'y a pas de raison qu'il soit désactivé lorsque vous travaillez sur le projet donc if dernière chose on va vérifier on va être sûr que notre inventory canvas soit bien renseigné donc if inventory canvas nul égal nul alors canvas égal am object point find alors ça va voir qu'on n'a pas créé il n'y a pas de tag sur l'inventory panel donc on va directement le chercher avec son nom donc on ouvre les parenthèses et donc il s'appelle inventory panel en respectant bien les majuscules sinon ça ne marche pas voilà j'ai dû faire une erreur ah bah oui donc un V et lui aussi on va s'assurer qu'il soit bien désactivé au démarrage du jeu le jeu ne se démarre pas avec l'inventaire activé donc là on avait juste fait blur enable donc ça c'est parce que c'est un composant donc on utilise la fonction bleu donc le composant en question point enable lorsque c'est un game object il faut utiliser la fonction set active donc inventory canvas point set active elle ne fonctionne pas pareil puisqu'on on donne l'état qu'on veut entre parenthèses on veut faire un égal puis l'état donc là on veut qu'il soit désactivé c'est active ton parenthèses voilà et j'ai encore fait une erreur bah oui inventory voilà donc là on est bon ensuite on va faire hop là on va remplir notre fonction update qui va s'assurer qui va contrôler si on appuie sur le bouton inventory button qu'on a créé donc pour ce faire on va simplement poser la condition if donc update donc à chaque chaque image le jeu va vérifier si on appuie sur le bouton inventory button donc on va faire input point alors après il ya plusieurs fonctions on peut par exemple faire un get button down je vous déconseille la fonction juste get button qui va risquer de faire quelque chose comme active désactivé 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 donc il vaut mieux choisir quelque chose comme quelque chose comme get button down ou get button up get button down va fonctionner lorsque la touche est complètement enfoncée au moment où la touche est complètement enfoncée et get button up au moment où la touche est relâchée donc inventory button on a créé voilà et donc si la touche d'inventaire est appuyé alors on va soit activer soit désactiver l'inventaire donc pour ce faire on va créer une fonction qui sera appelée à chaque fois que l'un qu'on appuie sur le bouton et qui va permettre de simplifier tout ce travail de recherche si l'inventaire est activé alors on le désactive sinon on l'active donc on va appeler cette fonction qu'on va écrire plus bas on va quelques lignes plus bas et on écrit void donc je vais l'appeler show or hide inventory tout simplement c'est à dire montre ou cache l'inventaire et donc dans cette fonction on va répondre on va faire plus donc cette fonction sera appelée ici on peut faire ctrl c ctrl v comme ça et rajouter un point margul donc à chaque fois qu'on appuie sur l'inventaire la fonction est appelée et dans cette fonction on va soit montrer soit cacher l'inventaire donc première chose dans cette fonction on va s'occuper de notre variable inventory all qu'on a créé plus tôt qui permet de connaître l'état actuel de l'inventaire donc au départ elle est false et justement on s'assure que l'inventaire est bien désactivé pour que les deux données soient raccords donc lorsqu'on fait show or hide inventory on va totalement inverser la situation d'inventaire on c'est à dire que si inventory on est false alors il sera true et inversement donc comment se faire donc pour un bolet 1 c'est très facile il suffit de faire du pire deux coups en faisant égal son contraire donc égal point d'exclamation inventory on donc là si inventory on est false donc on va dire inventory on est le contraire de son état actuel vous le point d'exclamation donc là par exemple lorsque inventory on sera false et bien inventory on deviendra son contraire c'est à dire true tout simplement et inversement donc ça on va le mettre à la fin de la fonction c'est quelque chose plutôt à faire à la fin et on va travailler sur son état actuel lors du moment de l'appel de la fonction donc comment on va faire en l'état actuel on va éviter de faire quelque chose du genre dans le cas où l'inventaire inventory on est false dans le cas contraire où inventory on est true ce qui nous ferait répéter des choses deux fois on va faire autrement on va essayer de diminuer ce genre de choses et avoir un script un peu plus court donc première chose on va s'intéresser à inventory canvas qui est donc notre inventaire notre inventory panel donc cette active pour l'activer ou le désactiver qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans on sait qu'au début il est false du même que l'inventory on donc en fait quand l'inventory on est false l'inventory de cette active est aussi false donc là on sait qu'ils sont raccords c'est à dire que quand l'inventory on sera true alors inventory canvas cette active sera true puisque quand inventory on est true ça veut dire que l'inventaire est affiché donc bien que ici ce sera affiché donc on va lui dire de faire l'inverse de l'état actuel d'inventory on comme ici donc on va reprendre l'état actuel c'est à dire que lors de l'appel de fonction si inventory on est false on voudra que l'inventory canvas soit true donc on fait le contraire et inversement on venit par un point virgule et on va faire comme ça pour chaque chose dans la même logique donc blur donc on veut que notre flou soit activé lors de l'affichage de l'inventaire donc là c'est la même logique c'est à dire que comme on l'a vu au démarrage le blur le flou est désactivé comme l'inventory on comme l'inventory canvas donc on veut la même chose ils sont raccords ils sont raccords ils marchent de la même façon ils sont synchro comme on peut dire et là on va voir quelque chose par contre différent c'est le FPS component puisqu'on ne veut pas que le joueur bouge lors de l'activation de l'inventaire lorsque l'inventaire est activé le joueur ne peut pas bouger si on ne s'occupait pas de cette script le joueur pourrait bouger donc là par contre le FPS component il est activé au début du jeu c'est à dire qu'il est dans une situation inverse à l'inventory on donc il va fonctionner il ne va pas fonctionner de la même façon que l'inventory on il va fonctionner de façon désynchronisée donc quand inventory on sera false FPS component sera true et inversement donc comment visualiser ça on va simplement mettre l'état actuel d'inventory on et pas son contraire c'est à dire que là lorsqu'on appelle show hide inventory alors qu'inventory on est false l'inventaire est activé le flou est activé et le FPS component lui est désactivé ensuite donc déjà on va voir ce que ça fait ça réaction donc on revient dans le jeu donc je vais faire play ah non attendez ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de faire quelque chose donc on a on a obligé de mettre le script on va glisser notre FPSC support sur le FPS controller donc là on a deux données avec la caméra du joueur l'inventory panel et notre inventory button qu'on a appelé plutôt dans edit project setting input donc inventory donc inventory je vais carrément faire un ctrl c ctrl v comme ça c'est plus rapide voilà et là je n'ai pas besoin de renseigner ces informations puisque j'ai déjà paramétrer le script pour pallier les jours de problèmes et on va vérifier justement si ça marche c'est à dire que dans le cas où inventory canvas est nul dans le cas où player cam est nul aussi donc je ne vais pas maximiser l'écran pour qu'on puisse justement voir tout de suite ici donc regardez bien cet endroit là lorsque je vais mettre play hop et voilà les informations étaient automatiquement rentrés je peux même je peux même vérifier en appuyant voilà qu'il a bien pris la caméra ici et qu'il a bien pris inventory panel et donc bon bon joueur voilà normal mon inventaire est désactivé je vais appuyer sur i pour voir si ça marche voilà mon inventaire est activé je ne peux pas bouger mon joueur on voit j'essaie de sauter ça ne marche pas mais par contre petit problème mon inventaire est activé je peux le voir mais j'ai pas de souris ma souris a été désactivé donc comment faire donc on va revenir dans notre script voilà et donc je vais laisser quelques places quelques espaces ici on va s'en servir donc comment on fait pour faire fonctionner le curseur pour faire apparaître ou disparaître le curseur donc ça marche avec donc c'est le composant curseur qui n'a pas besoin d'un élément pour être appelé vous pouvez directement dire curseur comme ça et point visible pour le rendre visible donc comme je l'ai dit plus tôt on essaye d'éviter de faire deux choses c'est à dire que dans le cas où l'inventaire est désactivé alors on fait ça dans le cas où l'inventaire est activé on fait ça donc comment on va faire donc là on veut que notre inventaire soit visible lorsque l'inventaire est visible et on veut qu'il disparaisse lorsque l'inventaire disparaît donc qui marche de la même façon que l'inventaire que le flou et que la variable inventory on donc on va faire de la même façon que ces éléments c'est à dire qu'on va dire égale l'inverse de inventory on voilà donc au final cette ligne va permettre la gestion de l'apparition la disparition du curseur donc la petite souris là qu'on peut voir là ici tout simplement donc mais le problème c'est que ce curseur est par défaut bloqué bloqué pour pas que vous sortiez de l'écran et vous cliquez sur autre chose par exemple votre menu démarrer donc il va falloir le débloquer lorsque l'inventaire est activé et le re bloquer lorsqu'on désactive l'inventaire donc depuis tout à l'heure on essaye de faire en sorte d'éviter ce sort des séparations mais ici on n'a pas le choix parce que pour bloquer ou débloquer l'inventaire ça ne marche pas comme ici ou ici vous allez le voir donc on va devoir poser la condition la condition if inventory on c'est à dire si l'inventaire est activé alors cursor point lock state donc l'état de blocage donc l'état actuel voilà donc lock state égal l'état actuel de blocage égal cursor lock mode je dis encore et la documentation pour ce genre de fonction n'hésitez pas à aller la chercher sur le site d'uniti3d donc cursor lock mode point lockud pour dire qu'on veut qu'il soit bloqué donc si l'inventaire était activé lors du moment où la fonction show for hide inventory est lancé alors le curseur et le curseur est bloqué et donc dans le cas contraire c'est à dire que si l'inventaire n'était pas activé lorsqu'on a lancé la fonction alors on veut qu'il soit débloqué donc cursor point lock state toujours mais cette fois égal cursor lock mode point none aucun blocage voilà donc là je fais deux lignes c'est parce que c'est pas utile de faire des pataques comme là on voit très bien où on veut en venir mais vous pouvez le faire ça n'a aucune incidence donc on attend que ça charge c'est bien que les scripts soient bien compilés donc on fait play donc là on a du jeu comme d'habitude et j'appuie sur i et voilà je m'assurer qu'appareil je peux bouger je peux rien faire avec mon inventaire pour l'instant mais voilà voilà et donc c'est comme ça que se termine ce tutoriel on verra plus dans la prochaine vidéo salut 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 salut